En mai dernier, les fans de Johnny Faye étaient tristes de voir que la chanteuse de 38 ans ne faisait pas partie du documentaire pour les 20 ans de la Star Academy, émission qu'elle a remportée en 2001. A l'occasion d'un live Instagram, Jean-Pascal Lacoste a donc fait une étonnante révélation. Le 22 mai 2021, TF1 a diffusé un documentaire sur la Star Academy, à l'occasion des 20 ans de l'émission. Nombreux étaient les candidats à avoir accepté de revenir sur leur expérience. Parmi lesquels Jean-Pascal Lacoste, saison 1 en 2001, Elodie Frégé, gagnante de la saison 3 en 2003, ou Magali Bae, gagnante de la saison 5 en 2005. En revanche, Johnny Faye, qui a remporté la première saison, était tous abonnés absents et on sait enfin pourquoi. Certains téléspectateurs ont regretté l'absence de Johnny Faye dans le documentaire. Et ils n'ont pas compris pour quelle raison elle ne faisait pas partie de l'émission. Dans l'émission de samedi, elle n'est pas là. Et il n'y a pas qu'elle qui manque. Il y en a d'autres. Je trouve ça un peu maladroit, vis-à-vis du public, des gens qui nous ont amenés là. Donc c'est ça qui m'embête un petit peu. C'était le moyen de tous se retrouver. Avait notamment confié son ancien compagnon Jean-Pascal Lacoste dans Touche pas à mon poste. Juste avant la diffusion. Mais il a enfin compris pourquoi la maman d'Aaron, 17 ans. Né de ses anciennes amours avec Maxime Nuxie, et Joseph, 6 ans, né de son ex-relation avec l'acteur Thierry Inovic, n'était pas à leur côté. Le 20 juin, le fiancé de Delphine Tellier a retrouvé certains de ses anciens camarades à la scène musicale. Pour le tournage d'un prime exceptionnel pour les vins de la Star Academy, diffusé en septembre prochain. Et, bonne nouvelle, Jennifer était sur scène aux côtés de Mario Bar avec Chia, Karina Dadou, Jessica Marquée ou Jean-Pascal Lacoste. Ce dernier avait d'ailleurs partagé plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux et l'ambiance semblait au beau fixe. L'agitateur en a profité pour questionner la coach de The Voice sur son absence lors du tournage du documentaire. Il a partagé ce qu'il avait appris à l'occasion d'un live Instagram. On a discuté. Elle sait que je la chambre un peu, parce qu'elle n'était pas là aux 20 ans. Et apparemment elle n'a pas été prévenue. Je lui ai dit, écoute, je ne savais pas. Je lui ai dit, ce n'est pas que pour toi. Elle me connaît. On en a parlé. Elle sait qu'il n'y avait rien de méchant. Au contraire de ce qu'annonçaient les gens sur Trouetteur, a-t-il expliqué. Une annonce qui a de quoi surprendre. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.